— Christian Lara est aussi de mes invités aujourd'hui. C'est le père du cinéma caribéen. Bonjour, Christian Lara. — Bonjour. — Alors, vous êtes venu nous voir parce que vous avez organisé une projection. Et on va regarder un extrait de cette projection. Et ensuite, on en parle. — En fait, la bande-annonce. — Voilà. On va dire qu'elle est passée. On va la mettre après. Alors, « Coco la fleur », c'est le titre de ce film qui va passer. Alors, ça sera le... — Le 28 octobre. — Le 28 octobre. À 20 heures, au cinéma Élysée-Lincoln. C'est-à-dire près des Champs-Élysées. — Alors, quand on dit que vous êtes le père du cinéma caribéen, ça veut dire qu'avant vous, personne n'avait fait de film ? — Non. Non. Avant moi, personne n'avait fait de film dans la Caraïbe. En fait, il y a... Le premier metteur en scène de couleur, c'est l'américain Melvin Van Peebles. — Le deuxième, c'est Sambène Ousmane, le sénégalais. Et le troisième, c'est moi. — C'est vous. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené au cinéma ? — Beaucoup de choses. — Vous étiez journaliste au début. — J'étais journaliste, mais j'ai toujours voulu être metteur en scène. Parce que je pensais qu'il fallait enfin que les images soient vues. Les images de nous, nos images soient vues dans le monde entier. — Alors, quand vous dites « nos images », vous êtes originaire de quelle île ? — Ah, moi, je suis de la Guadeloupe. Et Pierre Delettre. — Donc, au départ, votre projet, c'était de promouvoir la Guadeloupe à travers vos films ? — Promouvoir la Guadeloupe, la Caraïbe, parce que je ne suis pas... Je ne reste pas simplement dans mon île. Je suis pour la promotion de l'homme noir, de la dignité de l'homme noir, avant tout. — Donc, qu'il vienne de Guadeloupe ou d'ailleurs ? — Ou de Martinique ou de Guyane, évidemment. — Et alors, est-ce que dans ce film « Coco la fleur », on parle de ça ? — Ah bien, on ne parle que de ça, évidemment. Mais disons, on ne parle pas de ça. On le montre. Parce que ce qui était plus difficile, c'est que pour tout le monde, le cinéma, c'est avant tout un miroir. Et dans un miroir, il y a votre reflet. Et le cinéma, c'est une façon de mieux se faire connaître, de mieux faire connaître nos coutumes, nos usages, notre façon de vivre, notre danse, notre musique. Il y a tout ça dans un film. — Et c'est ce que vous avez mis dans « Coco la fleur ». — Exactement. — Alors, « Coco la fleur », il est candidat. — Oui, il est candidat. Ah, justement, parce que comme tout est politique chez nous, il fallait bien qu'il soit candidat à une élection électorale. — Et c'est basé sur une histoire vraie ? — Disons que c'est pas mal d'histoires qui ont été, disons, condensées dans une seule histoire. — Et qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce bébé ? Parce que c'est le premier film caribéen. — Simplement, c'est qu'au cours de ce film, au cours de cette projection exceptionnelle le 28 octobre à 20h à l'Élysée Lincoln, bien entendu. — C'est un cinéma ? — Absolument, aux Champs-Élysées, près des Champs-Élysées, je tiens à rendre hommage à Robert Liensol qui était le plus grand comédien antillais. Malheureusement, il a disparu et dans ce film, il est extraordinaire. C'est lui, Coco la fleur. — Alors quand je lis, justement, le synopsis, c'est un malicieux conteur est lancé bien malgré lui dans l'arène politique à la veille d'une élection législative dans un département français d'outre-mer. Ça commence bien. — Oui, parce qu'en fait, il n'était pas du tout un homme politique. C'est avant tout un conteur. Mais comme les hommes politiques qui sont parachutés la plupart du temps recherchent des personnages atypiques, ils découvrent Coco la fleur. Et d'ailleurs, c'est une occasion aussi de revoir un comédien français également disparu qui s'appelait Félix Martin et qui était très intéressant comme personnage humain. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Il faut dire aussi que ce film, il a été remasterisé. La copie est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Mais c'est un film de 1978. C'est-à-dire que c'est un film que, quand il est sorti en France, le monde a fait toute une page sur le film. Et le monde a écrit « Le film est beau ». Et rien que ça, ça suffit. — Et alors on est heureux, on est fiers quand on présente un film comme ça. — Heureux, je sais pas. Toujours angoissé. Mais fier, oui. Fier de l'avoir fait. — Angoissé, pourquoi ? Parce que vous avez peur que les téléspectateurs aujourd'hui... — Non, les spectateurs. — Les spectateurs, voilà. — Non, non, pas du tout. — Ne répondent pas à votre invitation, c'est quoi ? — Vous savez, le cinéma antillais est un cinéma difficile à imposer parce que nous n'avons pas encore suffisamment de stars. — D'accord. — Donc, sans stars, on dit... Dans le film, qui vous avez ? Robert Lien-Sorlon ne connaît pas. Pourtant, c'est un grand comédien. Et là, je me bats, justement, pour imposer au cinéma et à la télévision des comédiens de couleur... — Oui. — ...qui ont quand même... Il n'y a pas de raison qu'aux États-Unis, il y ait des black stars et chez nous, il n'y a rien. — Ben oui. — Il n'y a pas de raison. — Alors, vous en trouvez facilement aujourd'hui des comédiens ? Parce que même si on parle de ce film qui date d'avant... de 1978, donc... qui est, on va dire, très jeune encore. — Non, qui est toujours d'actualité. — Voilà, qui est toujours d'actualité. — Toujours d'actualité. — Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, vous, en tant que réalisateur, des comédiens ? — Ah, mais il y en a de plus en plus. — Ah, donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la relève est assurée. — Ah non, il y en a de plus en plus. Ah oui, la relève est assurée. Mais justement, quand il y a relève, il faut aussi connaissance. C'est pour cette raison que je m'adresse directement aux téléspectateurs pour lui dire que le cinéma antillais, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que chacun, vous qui êtes issu de l'Outre-mer et qui habitez Paris, venu. — Eh oui ? Ben moi, je vais y aller, tiens. Alors, on rappelle, c'est le 28 octobre prochain. Projection de ce premier film caribéen, un film qui a été remasterisé, qui est magnifique. Il a eu des échos très sympathiques, en tout cas à sa sortie à l'époque. — Très élogeux, très élogeux. Mais vous savez, c'est un film qui est resté un an à l'affiche à Paris lors de sa sortie. — C'est un record. — C'est pas mal, c'est pas mal. — Vous qui dites que le cinéma antillais ne marche pas, là, la preuve... — Non, non, je n'ai pas dit qu'il ne marchait pas. Non, non, je n'ai pas dit qu'il ne marchait pas. — Voilà, j'ai dit qu'il fallait un peu plus de reconnaissance parce qu'on ne connaît pas trop les comédiens. Et moi, un film, c'est d'abord les comédiens. Un acteur comme Luc Saint-Éloi, que vous devez connaître, un acteur comme Jean-Michel Martial, ce sont des comédiens qui sont peu connus, or qui méritent d'être connus. — Et alors ces comédiens-là, ils méritent qu'on les regarde dans ce film Coco, la fleur, l'histoire de ce candidat qui devient politique bien malgré lui. Et c'est un film humoristique aussi, alors ? — Plein d'humour, mais vous savez... — De tendresse. — De tendresse, d'émotion. C'est un film complet. — C'est un film complet. Et si vous voulez voir les autres films que fait Christian Lara, alors il y a un site web. Je vais vous le donner. C'est www.caraïbefilm.com. Vous avez... — Il y a aussi une VOD. Il y a aussi une VOD qui est très simple. C'est lovemyvod.fr. — Et alors, une fois qu'on est dessus, on découvre tout ? — On découvre quelques films. Il n'y a pas tous mes films, quand même, parce que j'en ai fait à l'heure d'aujourd'hui. Je suis à mon 24e long-métrage. — Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un autre en ce moment ? — Évidemment. — Évidemment. On n'en dit rien pour l'instant ? — Non, on ne dit rien pour le moment. Mais disons que, puisque vous êtes là, je disais que j'avais été faire un film en Polynésie, à Huahine. — J'allais y venir, justement. — Yaorana. Je salue mes compatriotes polynésiens. — Et c'est ce film, The Legend. — The Legend. Absolument. — C'est un film qui a été tourné, effectivement, à Huahine. Et alors, c'est un film qui raconte quoi ? — C'est l'histoire remaniée du Hollandais volant. C'est une légende. C'est une légende très, très mystérieuse, mais pleine d'amour, pleine de sensualité, pleine de beauté. La Polynésie. — Ben oui, comme tous les dom-toms, d'ailleurs. On va mettre tous les dom-toms là-dedans. En tout cas, nous, on est très heureux de vous avoir reçus sur ce plateau pour nous parler de vos films. Quand vous aurez fini celui sur lequel vous êtes en train de travailler, vous reviendrez, bien sûr. — Avec grand plaisir. — Avec grand plaisir. Et autrement, allez voir Coco Lafleur. Je vous mets l'affiche. Où est-ce qu'elle est cette... Voilà, c'est celle-là. Coco Lafleur, le 28 octobre, ce sera... — À 20 heures. — À 20 heures. — Projection exceptionnelle et unique. — Et unique. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas un autre. — Pour le moment. — Combien coûte la séance, pour terminer ? — Je crois entre 5 et 7 euros quelque chose comme... — Entre 5 et 7 euros pour aller voir ce premier film caribéen qui date de 1978 avec des acteurs extraordinaires. — Surtout. — Même si vous ne les connaissez pas, allez les voir parce que c'est la mémoire de la Guadeloupe... — Absolument. — ...que vous allez retrouver dans ce film. Merci, Christian Lara. — Sous-titrage ST' 501